Bonsoir, merci d'être venus si nombreux, d'avoir résisté au chant des sirènes de DevOps, je vais rester aussi tard. Dans cette présentation, on va aborder les nouveautés qu'il y a dans l'écosystème Spring. On va aussi voir l'évolution, donc l'idée c'est vraiment que vous découvriez des nouvelles fonctionnalités, mais que aussi, j'ai vu avec la question de la CG Security, que vous découvriez des vieilles fonctionnalités, voire justement l'évolution. On abordera aussi des projets du portfolio, pas simplement le framework Spring. Donc à propos de moi, je suis Arnaud Gogolven, je travaille chez Zenika, je suis basé à Lyon. Dans le cadre de mon activité chez Zenika, je fais du conseil, du dev et la formation sur notamment les technologies Spring, mais pas que. Dans le cadre des formations, je donne des formations, en fait, qui sont les formations Spring Source officielles sur les technologies Spring, donc CoreSpring, Enterprise Integration with Spring et Spring Web. Et dans le cadre nocturne, j'ai coécrit divers livres sur Spring, notamment Spring Web qui est le plus récent, qui est sorti il y a à peu près un an. Voilà. Donc, voyons un petit peu l'évolution du framework Spring, l'histoire. Donc là, ce n'est pas forcément les fonctionnalités, je veux faire un change log de toutes les versions Spring, c'est plutôt les dates, voir qu'en fait Spring, c'est déjà un vieux framework. La première version, donc telle qu'elle était hébergée chez SourceForge, date de 2003. Vraiment, le code de base de Spring est issu d'un livre, donc le livre de Rod Johnson, qui donc a dû sortir en 2001 ou 2002. Donc ça fait que Spring a pratiquement dix ans, en fait. Certaines classes, la Bean Factory, ce genre de choses, ont une dizaine d'années. Sur ces dates, en fait, j'ai déjà parlé de la version 1.0. Donc vous voyez, elle date déjà 2004. Donc je dirais, ce n'est pas forcément la 1.0 qui a été la plus adoptée, où il y a la plus d'adoptions massives. C'est peut-être à partir de la 1.2. Enfin, je dis ça, c'est peut-être parce que c'est là où j'ai commencé, à peu près, en 2004, 2005. Mais en effet, dès la version 1.0, il y avait quand même les bases de Spring. Vous voyez des releases à peu près chaque année. En 2006, il y a eu la version 2.0 qui avait droit à ce changement majeur de numéros de version, notamment à cause des namespaces XML. Donc c'est l'ensemble des namespaces que vous connaissez certainement. Ça date, en fait, de la version 2.0. Dans la version 2.5, donc 2007, je dirais qu'il y a eu, en fait, la plupart des choses que vous devez utiliser, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Spring, la plupart des choses, à mon avis, que vous utilisez, c'est utiliser les annotations, notamment, ça vient de la version 2.5. Donc ça fait déjà 5 ans. C'est là où, vraiment, la configuration par annotation a été introduite. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques annotations transactionnelles qui datent de la version 1.2. Mais dans la version 2.5, c'est là où massivement les annotations ont été adoptées pour l'injection de dépendance, notamment. C'est là aussi où il y a eu la partie Spring MVC qui a été complètement revue pour utiliser des annotations, ce qu'on appelle parfois Spring MVC. Donc ça aussi, le Spring MVC tel qu'il est maintenant, dans la version 3.1, la version 3.2, c'est vraiment l'héritage de la version 2.5. Donc voilà, l'idée, c'est de voir parce que Spring, c'est un vieux framework déjà. Alors, qu'est-ce que c'est Spring ? Pour moi, il y a vraiment une vision dans ce qui a vu naître Spring. Spring, c'est à l'époque simplifiée. Quand je dis à l'époque, c'est début des années 2000, où les solutions de développement d'applications d'entreprise étaient plutôt basées sur des EJB, où il y avait des interfaces locales, distantes, la génération de code. En fait, il y avait tellement de code nécessaire qu'il fallait utiliser la génération de code avec X-Tocklet, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'était de se dire, on peut faire la même chose pour la plupart des applications, mais en plus simple. Deux piliers pour rendre ça plus simple, c'est parfois les deux côtés du triangle Spring qu'on voit. C'était l'injection de dépendance et la programmation de l'OTSP. Donc la simplification, l'idée qu'il y a derrière, c'est la notion de POJO, en fait, de Plain Hold Java Object. Et l'idée de la programmation de l'OTSP, c'est quand même toujours avoir des POJO, mais qui puissent quand même s'intégrer dans un contexte d'entreprise. Donc pourquoi une vision ? L'idée, c'est revenir à cette période, et se dire, mais est-ce que ces décisions, ces principes, ils avaient du sens ? Comment est-ce que les gens les recevaient ? Donc Rod Johnson, celui qui a créé Spring, qui a écrit ce fameux livre, il disait que quand il exposait ses idées, donc plus de 10 ans en arrière, en fait, c'est pas que les gens ne croyaient pas, mais certains disaient, c'est pas possible de simplifier, l'objectif de simplification, on est déjà au bout, on ne peut pas faire plus simple. Et malgré ça, il a quand même poussé son idée, des choses comme l'AOP n'étaient pas du tout adaptées, c'était vraiment des niches, des choses apparaissaient comme AspectJ, mais c'était pas du tout accepté encore, ça paraissait un petit peu folklorique, ou exotique, ou refarfelue. Alors, c'était des choses qui n'étaient finalement pas acceptées par certains interlocuteurs, finalement, des architectes, ce genre de personnes. Donc, maintenant, c'est des choses qui sont parfaitement acceptées. Le modèle POJO, c'est quelque chose qui paraît presque évident. La programmation en TASP, au moins ses principes, via des filtres, via différents mécanismes de mise en application, c'est aussi accepté, mis en place dans de, pas juste en Java, et dans d'autres aussi langages. l'idée, c'est de se dire, il y avait vraiment une vision, et imaginez-vous maintenant, qui pourrait dire, que les développements sont faits comme ça maintenant, mais il y a des endroits, on peut faire plus simple, il y a des idées qu'on peut mettre en pratique, et se dire que finalement, en 2020, tous ces principes, ça viendra complètement évident. donc imaginez l'exercice, prenez le pari, vous dites, ça, ça restera, ça, ça restera pas, ou tous les développements sont faits de cette façon-là, et revenez en 2020, pour vérifier si vous aviez raison. C'est cette partie vraiment, qui font des gens comme Rod Johnson, Yorgen Oller, des visionnaires, au moins à leur époque, sur une partie des développements gérables. L'idée de Sprint, c'est gérer la plomberie, simplifier, donc prendre en charge certaines problématiques. La plomberie, ça va être du code qui n'est finalement pas intéressant pour mon application. Là, on a un exemple, c'est du code applicatif, qui apparaît pas, un service applicatif. Le code applicatif ici correspond vraiment au cœur de métier, à l'algorithme qui doit être implémenté, mais néanmoins, comme notre service va s'exécuter dans un environnement d'application d'entreprise, il va sûrement les taper sur une base de données, il faut gérer ces problématiques-là. Donc, on va se retrouver à, dans ce cas-là, base de données, ouvrir des connexions, commencer des transactions, les fermer, et ainsi de suite. Ça fait que notre code applicatif, va être noyé au milieu de ce code technique. Donc là, l'idée de Spring, ça va être tout simplement de réussir à sortir ces problématiques techniques, faire que notre code applicatif soit complètement découplé de son environnement. donc c'est le fameux modèle POJO. Et comment rendre, finalement, notre code exécutable, comment est-ce qu'il peut fonctionner vraiment dans un vrai environnement d'application d'entreprise, c'est notamment avec l'AOP. Donc partir, finalement, de POJO, très simple, et réussir à rajouter des problématiques techniques grâce à l'AOP. C'est vraiment ça, les fondations de Spring. Donc, les conséquences directes, c'est la simplicité du code, le fait de pouvoir le réutiliser. Imaginez ce code de POJO, il peut être exécuté dans un environnement d'application web, d'application batch, d'application de bureau, clients lourds. L'idée, c'est que comme il est découplé de son environnement, il n'a pas à se préoccuper de ses problématiques. Ces problématiques sont rajoutées, prises en compte par le framework. C'est vraiment le rôle du framework. Une des conséquences aussi très intéressantes, c'est la testabilité. On peut faire des tests unitaires, directement sur notre code. On n'est pas embêté à devoir créer un contexte transactionnel, à émuler une base de données, mémoire, je ne sais quoi, quand on veut faire des tests unitaires sur nos POJO, qui sont complètement découplés de ce genre d'environnement. Donc, c'est vraiment ça le modèle de programmation de Spring. Donc, on part de ces principes qui sont là depuis le début avec Spring. et on essaye néanmoins de s'adapter aux changements. Pourquoi ? Parce que les modes changent, les technologies évoluent, et on n'est pas du tout à l'abri de ça, de ces changements, encore moins dans l'industrie informatique. Certains qui disent que l'industrie informatique est encore plus victime de la mode que l'industrie de la mode. Allez à des réunions de DSI ou ce genre de choses, vous comprendrez. Donc, l'idée, c'est quand même vraiment s'adapter, mais aussi succomber aux modes. Alors, on ne reviendra pas à la configuration de base. Là, on reviendra à la configuration de base des transactions de plus tard. Mais déjà, il y avait une évolution. La configuration qui était là depuis 2003-2004, elle était un peu verbeuse, purement XML, avec finalement trois balises, being, property, constructeur, arg. Donc, les namespaces sont arrivés pour simplifier, donner une abstraction. Les namespaces, c'est ni plus ni moins qu'une abstraction pour la visibilité, pour la simplicité. Et puis surtout, vraiment, ne pas savoir ce qui doit se passer derrière. Donc, ça, c'était ce qui était disponible dans Spring 2.0. Donc, une partie XML qui cache quand même vraiment la tuyauterie de l'AOP, mais pas complètement. parce que les transactions, c'est fait que de l'AOP. Du code qui est toujours Peugeot, purement Peugeot. On évolue, on s'adapte, les annotations arrivent. Donc, on les utilise depuis Spring 1.2 pour un transactionnel, mais on les active beaucoup plus simplement avec les namespaces, TX annotation by the value, qui, lui, gère la cuisine AOP derrière pour que cette annotation soit détectée. De la même façon, les modes évoluent, les outils de configuration évoluent, les endroits où s'exécute notre code évoluent. Donc, pareil, il y a 10 ans, ce n'était pas du tout évident qu'une application puisse facilement tourner, une application qu'on développe, puisse facilement tourner sur un ordinateur du bureau ou un portable, comme celui-là. Maintenant, c'est quand même plutôt bien accepté. C'est-à-dire qu'une application qu'elle serve un, deux clients quand elle est installée dans un placard ou qu'elle soit déployée pour servir des centaines de milliers d'utilisateurs, on se dit quand même que ce système doit être capable de tourner sur un portable. Donc, voilà, pouvoir développer facilement, émuler certaines fonctionnalités, la base de données, un serveur LDAP ou je ne sais quoi. l'application qui est développée sur le portable, elle peut être exécutée en recette, en prod, sur, je dirais, un data center, enfin, sur des serveurs traditionnels où vraiment, on a la main sur le serveur. Ce n'est pas nous, les développeurs, qui allons jusqu'à en filer les racks, mais on sait vraiment quelles sont nos ressources et aller jusqu'à une abstraction comme le cloud où là, on a moins vraiment une idée de là où ça s'exécute, c'est sur un serveur physique, un serveur mutualisé et les éléments traditionnels, la base de données, même l'application, deviennent des services. Tout simplement, abstraits. Alors, pour prendre finalement ce tournant, dans Spring 3.1, les profils ont été introduits où on va pouvoir finalement avoir la même application, vraiment le même war, le même jar, avec un seul build, mais faire que les fichiers de configuration ou les classes de configuration puissent fonctionner sur tous les environnements. c'est les fameux profils disponibles depuis Spring 3. Donc, on peut avoir tout dans un même fichier pour du test, pour un déploiement serveur traditionnel où on a vraiment la main sur le look-up GND qu'il faut faire ou pour un environnement cloud. Et donc là, on remarque dans la balise Beans, qui est la balise habituelle de Spring, l'utilisation d'un namespace cloud. L'idée, c'est que ce n'est pas Spring qui le fournit, c'est vraiment l'environnement cloud qui fournit un namespace à Spring pour faire en sorte que le binding finalement de l'application sur ce service de base de données puisse être fait. D'ailleurs, c'est peut-être fait avec un look-up GND, mais même Spring ne le sait pas. Ça, c'est un exemple de Cloud Foundry, du runtime Cloud Foundry qui est proposé et donc un simple jar qui définit un namespace aussi une API. L'activation des profils, il y a plein de moyens de le faire. L'idée, c'est qu'à la fin, c'est toujours une problématique programmatique, je dirais, on a la main sur l'application contexte, la notion d'environnement a été rajoutée dans Spring 3.1 et du coup, on peut régler des profils, un ou des profils. Tout simplement, ligne de commande avec une propriété système, ce qui fait que notre application n'a pas vraiment à s'en poussier. Il n'y a pas de changement dans la config avec un initializer ou ce genre de choses. c'est vraiment la prod à l'environnement d'activer le ou les profils. Une tendance aussi, c'est à rendre l'application finalement intelligente. Elle ne va pas attendre qu'on lui fournisse les profils qui doivent être utilisés. Elle va essayer de détecter là où elle tourne. Ça doit être à partir d'une IP, du style d'exploitation, je ne sais quoi. Mais de la même façon, là, on a un fournisseur de cloud qui va proposer une API. C'est le pendant du cloud de point qu'on a vu tout à l'heure, du namespace. C'est toujours cloud for memory. Quand ce code s'exécute en standalone sur votre machine, il retourne quelque chose de nul finalement quand on n'est pas en cloud et quand on est dans un environnement cloud, il le détecte et propose des informations sur l'instance courante ce qui peut faire qu'on active un profil ou un autre. L'idée, c'est vraiment rendre les applications intelligentes, avoir un seul build, pas avoir forcément un build ou des profils maven. On a tous fait ça, je pense. On a des profils maven, livraison, recettes, production, ainsi de suite, qui switchent sur les fichiers de confie. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose comme ça, un unique war et pourquoi pas un war intelligent. Ça, c'est un des points d'extension. Ce n'est pas le même qu'on a vu tout à l'heure sur le web application initializer. C'est quelque chose de standard, c'est les application context initializer qui peuvent être notamment configurés dans les web.xml ou directement programmatiquement. Sur les solutions de configuration, on est encore dans cette évolution, changement, adaptation. Les solutions de configuration, elles sont connues, reconnues, xml, annotation et j'avais. Elles viennent toutes, je dirais, avec leurs caractéristiques, pour ne pas dire leurs avantages et leurs inconvénients. La solution xml, dans la séance de questions de tout à l'heure, on a bien vu, on a commencé à avoir les avantages et les inconvénients, le xml, ce côté centralisé, verbeux, mais assez explicite qui parle à tout le monde, qui n'est pas type-safe, la configuration par notation qui est rapide, plus type-safe mais intrusive et la configuration java qui va être externe finalement et purement programmatique. Donc, ce qui est intéressant finalement, quand on compare le xml et le java, c'est peut-être elles qui ont le plus de points communs. Leurs points communs le plus important, c'est qu'elles sont complètement externes. Dans les deux cas, on écrit une entité, un artefact, un fichier xml ou une classe qui est dédiée à la configuration. Quand on utilise les annotations, on annote nos classes. Ça, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire, si on récupère des classes, on ne peut pas les annoter si on n'a que le binaire. Ça fait qu'il n'y a aucune solution qui est finalement mieux que l'autre. Ça, c'est la solution historique xml. Très simple, finalement basée sur trois balises. La configuration par annotation, on va avoir des annotations de déglarations de nos BIN, services, repositories, par exemple. Ces annotations, parfois, on dit qu'elles présentent un stéréotype parce qu'elles typent finalement nos classes. On sait que c'est un service métier, on sait que c'est un repository, une classe d'accès aux données. Et c'est même extensible, on peut créer une annotation view et faire du component de scanning derrière. On peut avoir toujours une déclaration de la détection de ces annotations qui peut être configurée par du xml. On a l'autre type d'annotation, injection, annotation d'injection, auto-wired. Il y en a d'autres, qualifiers, ce genre de choses, et puis les équivalents standards, inject, ainsi de suite. Mais là, c'est bien intrusif. La configuration Java, elle est externe. On a une classe dédiée pour la configuration. On remarque, ça peut cohabiter un loto-wired. C'est un data source qui est défini ailleurs. Ce ailleurs, c'est un fichier xml, une autre classe, on ne sait pas, ça dépend comment notre contexte de Spring est coupé de straté. Si on veut activer certaines fonctionnalités, on a les annotations Enable qui vont, elles, faire une... qui vont packager un ensemble de bins qui vont être déclarés. C'est le client du TX Annotation Driven dans ce cas-là avec Enable Transaction Management. Donc, la plupart des namespaces au moins d'activation, les balises des différents namespaces pour ce qui est de l'activation, le TX Annotation Driven, AspectJ Autoproxy, le cache, et ainsi de suite, ont été portés en annotations à Atenable et les projets du portfolio commencent à faire la même chose. On l'a vu tout à l'heure avec MacDataJP1. Donc, vraiment, c'est l'équivalent pour moi des namespaces sortent raccourcis. Donc, les solutions de configuration, c'est les grandes questions. Et, souvent, la question, c'est quoi le mieux ? Moi, je n'ai pas de strict préférence. C'est vraiment une réponse tranchée au final parce que, pour moi, elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients. Il faut vraiment les choisir en fonction de, pas vos goûts, mais de votre historique, de votre équipe, des connaissances de chacun, la façon dont vous aimez développer, si vous allez pouvoir annoter ou pas, si c'est du code que vous pouvez contrôler ou pas. Il y a plein de questions. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elles sont isofonctionnelles, sauf que, des fois, il y en a une qui peut avoir entre deux versions de Spring et une avance par rapport à l'autre, par exemple, pour un namespace avec les annotations ennable qui n'étaient pas disponibles immédiatement. L'idée, c'est qu'elles coagent bien ensemble. S'il y a des modules qui sont adaptés à du XML parce que les dépendances ne sont pas évidentes, que vous voulez avoir une vue bien centralisée, utiliser le XML pour ce module dans la même application. Le REST, les autres modules peuvent être finis en annotations ou avec du Java. C'est vraiment, ça cohabite. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais avec des règles, on peut vraiment faire cohabiter les différentes solutions de configuration. De la même façon, dans l'évolution, l'adaptation, l'ajout de nouvelles fonctionnalités, REST est devenu assez populaire. Ces dernières années, ça fait 4-5 ans qu'on entend pas mal parler. Derrière, les notions de web service, SOA, mais en fait, ROA, ressources orientées d'architecture, c'est des web services à la fin, mais qui sont définis par ressources avec des opérations sur chacune des ressources, une interface uniforme, comme on dit. C'est tout simplement utilisé HTTP comme un protocole applicatif, vraiment détenir des ressources et appliquer des opérations dessus du CRUD. L'intérêt, c'est la simplicité, finalement, pas besoin de framework, juste la connaissance d'HTTP, ça suffit. Et c'est souvent utilisé avec JSON, pour le côté alternatif à XML, pour sa légèreté, il n'y a pas de balise fermante, finalement. En JSON, c'est pareil que XML, sans balise fermante. Donc très populaire, utilisé par différents produits, différents projets. CloudFoundry, qui est une plateforme cloud, son client, qu'on peut appeler en ligne de commande, fait en fait du REST, parce qu'une plateforme CloudFoundry expose une API REST. Les grands du web, les Twitter, les GitHub, pour les informaticiens, fournissent des API qui sont en général basées sur REST. des sites fournissent les deux, REST, SOAP, mais certains sites n'offrent que REST, en JSON, en tout cas de GitHub. Pas mal de produits aussi commencent à proposer une interface REST, basée vraiment, leur connecteur privilégié, comme le produit Elasticsearch, c'est du REST. Donc REST, c'est quoi ? On peut faire plein de choses avec REST, un simple GET, c'est des sémantiques d'HTTP qui sont appliquées correctement finalement, il peut y avoir plusieurs niveaux d'application. Donc là, on fait un simple GET pour récupérer un contact, contact plein, le premier, et on récupère un document JSON, ça a l'air être le premier frère de Dalton. Comment est-ce que simplement dans Spring, Spring NVC, avec son modèle AT NVC, un POJO encore, c'était vraiment ça le but de Spring AT NVC, le modèle POJO, rendre nos contrôleurs vraiment indépendants de leur environnement pour pouvoir faire des tests unitaires dessus. Donc là, on n'a pas de dépendance finalement dans la signature de notre méthode vers HTTP, Salat Request ou je ne sais quoi. Donc le modèle de programmation c'est simple, des POJO annotés pour voir au framework ce qu'on veut faire. Donc si on prend cette version-là, 3.0, c'est disponible le REST depuis Spring 3.0, c'est finalement une extension de HAT NVC disponible depuis 2007 en Spring 2.5, ce module REST, c'est les mêmes contrôleurs, même modèle de programmation. C'est un des intérêts. Si vous connaissez Spring NVC, faire du REST avec ce n'est pas très compliqué. Si on prend la même chose avec Spring 3.2, il y a 3.1, pardon, on va chercher la différence, en fait, il n'y a pas de différence entre les deux contrôleurs, c'est complètement compatible. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, ce qui a changé, c'est le refactoring, enfin, ce qui a changé, c'est le moteur, c'est Spring NVC, il y a eu un refactoring complet entre Spring 3.0 et Spring 3.1. C'est quoi ce refactoring ? C'est un refactoring sur le traitement des méthodes de contrôleurs. Comment est-ce qu'elles sont appelées par framework ? Comment est-ce que le framework comprend ce que vous avez pu mettre sur vos classes à noter ? Comment est-ce qu'il sait que tel paramètre ? On doit lui passer telle valeur qui correspond à tel paramètre HTTP ? Tout ça, ça a été refait pour acheter les points d'extension. Néanmoins, la compatibilité a été complètement gardée. C'est-à-dire que si vous avez vraiment codé avec Attrick West Mapping et ainsi de suite, pour immigrer, ça reste compatible. Et derrière, ce qui se passe, si vous activez le dernier type de configuration, notamment le At Enable, par exemple, vous allez utiliser ces nouvelles places. L'intérêt, c'était rajouter des points d'extension. avant de revenir à ce qu'on peut faire, on peut se poser des questions sur la stabilité de Spring à travers cet exemple. Finalement, tout a été refait, refactoré. Pour Spring NBC, on a gardé la compatibilité. C'est vraiment quelque chose de très important pour les équipes de Spring, c'est de garder une compatibilité. Je me suis amusé à tester la configuration, la première que j'ai mise en place quand j'ai commencé à faire du Spring pour les transactions. L'idée, à cette époque, ou 2004 à peu près, c'était un peu pénible. Il fallait déclarer deux fois finalement les BIN. Il fallait déclarer d'une part la cible, le BIN applicatif, votre service, et d'autre part, le service enrobé qui serait le proxy. C'est pour ça qu'on avait une définition de target. C'est ma classe et ça, c'est ce qui va rajouter les transactions dessus avec la bonne vieille DTD de Spring 1.0. On essaye, regardez le test avec les dernières versions stables de Spring, Spring 3.1.3, mais ça marche toujours. Même, ça fait 8 ans, enfin, ça peut être même avant, Spring, dans sa dernière version stable, il y avait quand même pas mal d'inversions entre, continue à honorer, je dirais, ce type de configuration. Donc, la stabilité, c'est quelque chose de très important et en général, les migrations de Spring se passent bien. Les problèmes que rencontrent le plus souvent, en fait, c'est plutôt les librairies qui en dépendent. Ce n'est pas leur faute, le librairie, c'est... cette compatibilité ne va pas être assurée ad vitam aeternam, je suppose. Alors, la question, c'est, est-ce que ça va être assuré ad vitam aeternam ? Seul le dieu de Java nous le tira. Je ne peux pas dire, mais... Après, ça, c'était un test, je suis amusé à faire ça. C'est vrai qu'ils font très attention et c'est un petit peu la même problématique que Java. Exactement, Java, ils veulent en sortir avec le pruning parce que ça, c'est un puissant fond, en fait. Exactement, c'est un puissant fond. Un jour ou l'autre, ils vont dire on ne supporte plus. Et pour l'instant, ça continue. Et c'est vraiment une des caractéristiques du framework. Ce n'est pas juste pour les développeurs, les développeurs, c'est important, mais c'est aussi pour les projets du Portulot qui dépendent de ce prix. Par rapport à ça, un truc qui s'est passé, c'est qu'ils avaient fait un pruning au niveau des classes de testing et ils ont fait marche arrière parce qu'ils ont un râle. Même des fois, ils proposent de déprécier et puis d'enlever après les classes, mais si des gens râle, ils ont tendance à le laisser. Donc là, c'était un petit aparté. Donc sur Spring MVC, le côté extensibilité, ça peut être intéressant. Par exemple, vous voyez, cette classe, enfin, ce paramètre, cette annotation addDomain, il ne faut pas l'acheter dans la doc de Spring MVC, c'est moi qui l'ai créé. Et il y a des points d'extension où je peux expliquer à Spring comment gérer un paramètre qui est annoté avec addDomain. Donc en l'occurrence, là, je peux dire que sur le point d'extension, en fait, je récupère la dernière partie de l'URL. Je me dis, c'est un identifiant, je connais le type, donc je charge ça à partir de la base donnée et c'est passé directement. C'est ce genre de point d'extension qu'ils ont ajouté. Ça fait le Spring MVC presque un framework de framework. Et toutes les annotations, les addPassesVariables, les addRequestParam et ainsi de suite, ont été refactorées pour utiliser ce mécanisme. Ça, c'est depuis Spring Tour. Sur la popularité, ça, c'est le sondage de Zero Turnaround, la boîte derrière J-Rebell, qui a fait un sondage qui date de cette année, je crois, qui place Spring MVC dans les frameworks populaires, dans les frameworks web. WebJab. L'utilisation de Spring MVC, c'est vraiment un framework polymorphe qui va pouvoir être utilisé pour des développements classiques, je dirais, d'applications d'entreprises à la strut, je dirais, avec un modèle un peu plus sexy. Utiliser avec le même modèle de programmation pour des web services, on change des annotations, on change, on n'a plus de vue et on passe en pure web service REST. Et entre les deux, finalement, une application qui est RIA, on pourrait dire, qui va délivrer quelques pages, je dirais, des purs JSP ou FreeMarker, ce que vous voulez, mais qui, après, cette application va exposer des web services REST qui peuvent être attaqués par un jQuery ou votre framework javascript favori. Donc tout ça, Spring MVC peut, en fait, peut le faire en passant du mode REST ou au mode application web dans la même application. Et, bien sûr, avec un pendant, le REST template pour la partie client si vous voulez consommer des web services REST, web services implémentés ou pas avec sur ligne MVC. Au niveau des tests, test unitaire, ça, c'est grâce au modèle POJO. On applique les méthodes habituelles, des MOC, par exemple, pour tester vos contrôleurs, vos services. Pour les tests d'intégration, on a un support qui est présent depuis Spring 2.5 qui permet tout simplement de gérer le contexte Spring, le cycle de vie du contexte Spring. Quand vous démarrez votre test, en fait, Spring prend la main et va créer un contexte Spring à partir des informations que vous avez pu mettre dans Context Configuration. Si vous demandez d'injecter des objets, vous les injectez, des bins, comme ça, vous les testez. Là, on est bien dans un test classique. Bien sûr, le framework de test, se voit aussi ajouter les nouvelles fonctionnalités du framework Spring. Ces différents modules ne sont pas oubliés. Si vous voulez activer un profil, vous avez une annotation. Si vous voulez configurer à partir d'une classe Java, vous pouvez ne plus rien préciser dans Context Configuration, déclarer simplement une classe statique interne, annotée avec quatre configurations, et elle sera détectée par le framework. Là, vous pouvez définir des bins, importer d'autres classes avec import ou import-ressource et ainsi de suite. C'est assez pratique. Encore une fois, le framework a été étendu pour ces nouvelles fonctionnalités. Ce qui est nouveau dans la dernière version de Spring, c'est les tests sur Spring MBC et nos conteneurs. C'est quelque chose qui s'est inspiré du support, le même support qu'il y a dans Spring Web Services, donc pour les Web Services Soap, où on va déclarer tout simplement avec cette annotation qu'on voit un contexte Spring pour les applications Web, le même qui est créé par la dispatcher Serlet. Mais là, on est bien dans notre test. Et on va créer un faux Spring MBC, enfin un mock, une sorte de client qui est celui-là. Donc lui, il est faux le contexte Spring. Et après, on peut tester nos contrôleurs. Donc l'idée ici, c'est se dire je peux faire des tests unitaires sur mes Pojo, contrôleurs, les contrôleurs Spring MBC, mais s'il faut tester la réponse JSON, la validation que peut mettre en place Spring MBC, ce n'est pas avec un test unitaire. Il faut quand même démarrer Spring MBC. Donc c'est ce que permet de faire ce support de test. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir lancer une requête, simuler une requête HTTP, et récupérer après, enfin, spécifier quelques headers dans la requête, et récupérer la réponse, voir ce qu'a généré notre contrôleur Web. Là, il n'y a pas de requête HTTP, il n'y a pas de conteneur qui est démarré, il n'y a juste Spring. De la même façon, on a ici quelque chose un tout petit peu plus compliqué, mais qui ne retombe pas de contenu quand on veut faire un post, par exemple, pour créer, où on vérifie qu'on a bien le header location. Ça, c'est du Spring 3.2. Ça marche plutôt bien. Ça, c'est du code que j'ai écrit hier pour un projet que j'ai mis dans la présentation. Donc, si vous voulez l'essayer, Spring 3.2, c'est peut-être le moment où il est en RC1. Moi, je l'ai pris spécialement pour ce support-là sur un projet, j'ai pris le risque d'utiliser la RC1. Donc, le cache, on a déjà un peu parlé de ça. L'idée, c'est d'avoir encore l'AOP à la rescousse, mais cette fois bien packagée, avec plein de fonctionnalités intéressantes, notamment pour pouvoir calculer les clés de cache. Tout ça, c'est disponible dans l'abstraction de cache de Spring 3.1 avec la détection de l'annotation grâce à l'enregistrement via un enregistrement d'un bin post-processor via du XML ou une annotation. Et ça, ça va se mettre typiquement vraiment entre le client et la cible du cache. Par exemple, pour mettre en cache un petit peu ce que vous voulez, par exemple, une couche d'accès aux données ou de services, avec différentes implémentations, dans Spring, on a vu l'implémentation mémoire qui est fournie, le Hcash, toujours dans Spring, et des projets du portfolio qui proposent l'implémentation de cette SPI, Service Provider Interface, pour Jamfire et Redis. Donc ça, c'est du Spring 3. Et les autres, c'est fourni dans des projets spécifiques. Donc au niveau du portfolio Spring, le portfolio Spring, c'est plein de choses maintenant. Donc là, c'est juste une capture d'écran de la page, mais il n'y a même pas tous les projets, je crois. Il y a des choses dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de ce qu'on appelle le Spring social, donc toutes les API de réseaux sociaux, pour gérer des problématiques d'authentification, et ainsi de suite. Il y a Spring Data, donc je vais faire un petit focus sur Spring Data, qui est un projet par appui, comme on dit, qui va proposer la philosophie d'accès aux données de Spring pour différentes bases de données, donc notamment, principalement, des bases de données de NoSQL, mais aussi quelques extensions, il y a quelque chose sur JDBC et sur JPA. Donc Spring Data JPA, c'est quelque chose qui va se mettre vraiment à la place de votre couche repository DAO, et l'idée, c'est fournir des DAO dynamiques, intelligents dans le sens où ils vont être capables de suivre des conventions, tout ça pour promouvoir une approche Domain Driven Design, la testabilité, la testabilité des couches métiers, par exemple, parce qu'elle dépend d'une interface applicative. Avec pas mal de fonctionnalités qui sont sympas, qui viennent vraiment tout de suite la pagination du tri, c'est vraiment disponible directement. On a déjà vu un petit peu le principe, hérité d'une interface qui est fournie par Spring Data JPA, définir notre propre interface qui hérite de cette interface, détecter, faire en sorte que toutes ces interfaces qu'on a pu définir sont détectées, et on se trouve avec des bins définis directement dans le contexte Spring. Donc là, ça serait par exemple mon bin repo, cet objet-là, qui se voit fournir toutes ces méthodes qui sortent un petit peu du chapeau. toutes ces méthodes sont bien sûr héritées de l'interface JPA repository et vont fournir les méthodes crudes plus, encore une fois, la pagination par exemple, ou du tri, ainsi de suite. Spring Data JPA va permettre de définir des classes par, des méthodes par convention. J'ai une propriété dans LastName, donc je vais pouvoir avec des conventions faire en sorte que les requêtes sont générées automatiquement. Encore une fois, c'est des méthodes qui ne sont pas implémentées, elles apparaissent un petit peu comme ça par magie. MongoDB, Spring Data MongoDB, c'est finalement en partie la même chose, des DAO dynamiques mais avec d'autres choses, du mapping objet-documents, tout ça pour la base de données MongoDB. On retrouve exactement le même principe, au lieu d'hériter de JPA repository, on hérite de Mongo repository et on peut définir le même genre de méthode, c'est, voilà, tout ce qui peut se rapprocher de JPA, enfin d'une base de données relationnelle avec MongoDB, c'est implémenté au moins de la même façon. Avec quelques finesses supplémentaires, une API pour faire du requêtage un peu plus sympa parce que si on utilise MongoDB avec le driver de base, c'est finalement définir des documents JSON et c'est un peu sportif tandis que cette API est un peu plus accessible avec quelque chose d'une API fluente comme on dit pour chaîner les chaîner les clauses et ainsi de suite. Et puis le mapping objet-documents qui est directement implémenté. Tous les opérateurs disponibles en Spring, enfin en MongoDB, pardon. L'idée, c'est pas forcément lister toutes ces fonctionnalités. Il y a plein de choses dans Spring Data JPA, il y a plein de choses dans Spring Data MongoDB. L'idée, c'est de montrer comment est-ce que ça s'articule. En fait, ça fait partie de Spring Data, mais il y a un Spring Data Commons qui est un jarre et c'est lui qui implémente la logique, une partie de la logique de la notion de repository. Tout ça, ça se base sur Spring. Donc l'idée, c'est de montrer la cohérence qu'il y a entre les différents frameworks. que ce n'est pas fait de façon anarchique. Vraiment, les équipes s'entendent pour développer ce genre de produit. Après, on pousse un peu plus lent avec Spring Data REST qui va proposer l'API REST, finalement, des web services REST, qui seront basés sur les repositories qui peuvent être détectées. Si vous avez des repositories Spring Data JPA, vous pouvez configurer Spring Data REST pour qu'il les détecte et qu'il expose automatiquement ou via quelques annotations toutes les entités de vos repositories en REST. Il va gérer les entités, vraiment entité par entité, et les liens entre elles. Il implémente ce qu'on appelle le 8-OAS, une des pratiques REST. Là, on aurait la liste des adresses. C'est assez simple et on a un lien qui permet d'aller sur le détail de l'adresse. Si on regarde comment ça s'articule, Spring Data REST se base sur Spring Data JPA. Il va y avoir dans une version ultérieure le même support pour Spring Data Mongo. Spring Data JPA qui se base lui-même sur Spring Data Commons. Bien sûr, il y a du Spring MVC, entre les deux. Et une autre librairie, une petite librairie utilitaire, Spring 8-OAS. 8-OAS Hypermedia as the Engine of Application State. C'est notamment gérer les liens. Encore une fois, les différents projets du portfolio qui s'articulent entre eux pour fournir des produits complets. On va parler aussi de Spring Shell et de Spring REST Shell qui sont des modules qui permettent justement de naviguer sur des API REST qui implémentent les liens de la même façon que Spring Data JPA. C'est un curl, Spring REST Shell, une sorte de curl, l'API curl, mais un peu plus packagé. Donc là, on s'est concentré sur les applications web. Applications web qui vont exposer des web services, afficher des pages HTML à des clients, des navigateurs. Tout ça, ça va chercher des données dans une base de données. En fait, les applications d'entreprise, elles ne sont pas isolées, ce ne sont pas forcément des îles complètement isolées. Elles s'intègrent souvent à d'autres systèmes. On pourrait avoir par exemple du messaging. Votre application doit générer du PDF, mais vous ne voulez pas que ce soit le container web qui se tape la génération du PDF. Les requêtes peuvent être mises sur une queue et c'est des workers un peu plus musclés au niveau du processeur qui dépilent et génèrent les PDF. En request reply, on peut faire du request reply en messaging. Ou une autre application. Vous avez une boutique en ligne. Quand une commande est faite, vous postez un message sur la file JMS, sur le file de message, et les applications intéressées, l'inventaire, le compta, vont dépiler tout ça. L'intégration, c'est une toute classique. Autre type d'intégration, tout ça, ça peut être implémenté avec du Spring JMS dans Spring Framework, mais Spring Intégration et Spring ANQP sont d'autres solutions si vous utilisez autre chose que des middleware JMS pour le messaging. Les fichiers, import-fichiers, export, on a du Spring Badge, du Spring Intégration. Spring Intégration, c'est quoi justement ? Vous avez un fichier, vous voulez que quand il y a un fichier qui est déposé sur votre application, enfin, dans un répertoire, votre application puisse gérer ce fichier. Vous pouvez le coder à la main, ce n'est pas très dur, mais Spring Intégration peut donner un coup de main. Le fichier est dropé dans un répertoire, il y a un message qui est généré par Spring Intégration qui pôle, qui scanne ce répertoire et il délègue finalement le message à votre composant applicatif que vous avez configuré. tout ça, ça tourne dans une application Java habituelle, du web, un Word, ce que vous voulez, tant que Spring fonctionne. Ça peut être un process indépendant. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un pojo, toujours. Ça, ça marche pour du système de fichiers, mais vous pouvez changer la config Spring Intégration pour taper sur du FTP, du SFTP, mais votre composant applicatif ne change pas. Il va dépendre toujours de l'API File, Java, I.O. File. Encore une fois, Spring Intégration, en l'occurrence, gère l'infrastructure pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vous intéresse, la notion de fichier. Et on a encore ce découplage avec l'environnement. C'est vraiment dans les principes de Spring. Spring Intégration plein de connecteurs, de JMS, SFTP, système de fichiers, interaction des bases de données pour gérer des messages entrants et sortants. On parle de Spring Intégration comme un framework de Lightweight Messaging. C'est vraiment un framework, ce n'est pas un ESB parce que ce n'est pas du runtime. Il a plémanque les patterns d'Enterprise Integration pour router, transformer avec de la configuration XML, annotations et quelques DSL gros risques à l'âge. Notre utilisation de Spring Intégration. Vous ne savez pas trop à quoi ça peut servir. Imaginez l'application web qui n'a pas forcément beaucoup de logique métier. Elle doit se connecter avec des back-ends qui sont développés indépendamment, existants. Ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on expose ces back-ends via des piles JMS, tout simplement, des queues de messages. C'est-à-dire que les applications qui veulent communiquer doivent passer par cette pile et l'application répond sur une queue de réponse. On peut avoir un bus Spring Intégration hébergé dans une application web et un peu de Spring Intégration et une queue de messages pour votre front-end. C'est comme ça, via cette queue de messages, qui va communiquer avec le bus Spring Intégration, sans vraiment le savoir. Lui, le bus Spring Intégration va router de façon correcte, gérer les réponses, la réponse de l'application de back-end en l'occurrence. Donc, vous pouvez implémenter du routage, la transformation, la signature ou du cryptage. Le routage, pour savoir tel type de requête est géré par tel back-end. La transformation, je transforme la requête de mon front-end parce que ce genre de requête n'est pas comprise par le back-end. Le back-end attend une authentification, ça peut passer par une signature, donc les clés privés, les clés publics. on peut faire signer tout ça via des ce qu'on appelle les Pipe and Filter des Enterprise Integration Patterns. C'est des architectures qui sont mises en place. J'ai travaillé sur ce genre d'architecture pour des banques notamment. Spring Intégration et Spring Batch, comment on peut faire cohabiter ce genre de framework qu'un autre cas d'utilisation de Spring Intégration ? J'ai mon fichier le même que tout à l'heure et cette fois-ci, ce n'est pas un simple composant applicatif. C'est un petit pojo que j'ai écrit qui appelle quand un fichier arrive l'API Spring Batch pour démarrer un job. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment la même chose que tout à l'heure sauf qu'au bout, il y a l'API Spring Batch à appeler et tout ça, on peut démarrer un job. Vous pouvez brancher au-dessus Spring Batch Admin et bénéficier automatiquement du monitoring, voire même de lancer votre job depuis une interface web. Tout ça dans une application web en l'occurrence, dans un Word. Tout ça pour tenir dans un Word si vous le souhaitez. Donc Spring Batch, qu'est-ce qu'il fait ? Spring Batch, c'est un framework qui va proposer les traitements par lot, c'est-à-dire lire depuis une source de données, écrire quelque part et comité tous les 10, 15, 20 éléments selon ce que vous voulez. Gérer des transactions vraiment par lot. Il va gérer, bien sûr, une boucle intelligente. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez lui demander de sauter l'erreur, ignorer une ligne CSV qui ne passe pas, faire du retry, à l'inverse, réessayer si quelque chose ne passe pas. ça peut être simplement un deadlock, on a perdu la main, on a reçu une exception à cause de ça, donc on réessaye et Spring Batch gère cette logique par configuration. La reprise sur erreur, quand votre batch s'est crashé, vous pouvez le redémarrer avec des données que Spring Batch stocke en base de données, il sait où est-ce qu'il s'est arrêté. Et avec des composants qui permettent de lire et écrire les sources classiques du fichier, la XML, de la base de données avec différentes APIs, du JMS, des emails, ainsi de suite. Et une console web qui est fournie comme un projet à part, donc Spring Batch Admin, qui est une application Spring MDC, tout simplement, qui a l'avantage d'être autonome, en fait, il n'y a pas de JSP derrière, ça tient tout dans deux jars, c'est du free marker qui est utilisé derrière, donc vous pouvez rajouter les dépendances de Spring Batch Admin, configurer la dispatcher serviette correspondante dans votre web.xml et vous rajoutez une console web en dix minutes pour vos batchs. Donc c'est vraiment une architecture batch qui peut être mise en place très très rapidement et vous éviter des jours, voire des semaines de développement pour vos batchs. et par défaut, Spring Batch va être mono-threadé. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle du local partitioning. Si vous avez plusieurs fichiers d'entrée, si vous arrivez à partitionner vos données d'entrée, donc là, les partitions sont données, sont évidentes, c'est les fichiers, vous pouvez choisir de multi-threader, chaque fichier est traité dans son propre thread et finalement, tout est inséré en base de données. Donc si vous avez 15 fichiers, vous pouvez choisir de n'avoir que 3 threads finalement, d'avoir une sorte de limitation du nombre de threads qui sont utilisés. Tout ça, c'est paramétrable et proposé directement par Spring Batch. Il y a des composants directement utilisables et quelques API que vous pouvez implémenter si votre logique de partitionnement n'est pas évidente. Vous pouvez faire du remote partitioning, c'est exactement le même principe, si ce n'est que cette fois-ci, Spring Batch va envoyer finalement les requêtes de traitement de vos différents fichiers vers des sortes d'esclaves en passant par un sort de canal, ce qui fait que vous pouvez vraiment avoir quelque chose de distribué si vous avez beaucoup de process CPU nécessaires. Ce canal rouge, c'est en fait du Spring Intégration. Spring Batch propose un point d'extension basé sur Spring Intégration car c'est une abstraction de canal. Derrière, vous pouvez mettre du JMS, de la MQP, ce que vous voulez. Vous avez un gros fichier, très gros fichier. Spring Batch pourra sûrement le gérer mais peut-être que vous voulez une puissance de calcul un peu plus élevée via un cluster par exemple, la doupe. donc ça peut s'intégrer. Vous pouvez quand même rester sur du Spring Batch pour l'historique et ainsi de suite mais vous branchez grâce à Spring à double sur de la doupe à un moment. Vous voyez, ça rend bien cette problématique d'intégration. Donc ça, c'est assez caractéristique. On ne retrouve pas systématiquement dans les applications mais l'application web avec des badges ou un petit peu de messaging, ça reste assez courant. Je vais même rajouter un petit peu de cache. Si on s'intéresse à une solution de déploiement, celle de VMware en l'occurrence, Cloud Foundry, qui propose ces technologies comme services disponibles directement, vous voyez que ça se mappe en fait assez bien avec les problématiques d'intégration qu'on peut avoir pour le messaging du RapidLQ, une webapp sur un ton4, un Redis pour gérer du cache, une app distribuée ainsi à Redis, et tout ça qui utilise du framework Spring, Spring Intégration et ainsi de suite avec le support pour les différentes bases de données si on veut, Spring Netamongo, JBA ou même pour Postgre ou MySQL. Pour conclure, l'idée, c'est un survol rapide de plein de choses pour vous rappeler les principes de Spring, le côté simplicité, souplesse, mais une solution stable et pérenne il y a 10 ans et c'est-à-dire qu'en utilisant Spring, on a pléthore de frameworks qu'on peut utiliser de façon individuelle. On prend vraiment ce qui nous intéresse si on n'a besoin que de Spring Framework, qu'on n'utilise que Spring Framework. Si on veut un petit peu de batch, on peut utiliser du Spring Batch. C'est vraiment chirurgical, vous utilisez un petit peu ce que vous voulez. Ce qui est important, je trouve, c'est la cohérence qu'on peut avoir dans Spring, différents projets qui ne sont pas... Il y en a beaucoup où on peut avoir l'impression qu'ils parlent dans tous les sens, mais il y a une vraie cohérence. On l'a pu le voir avec les différents Spring Data, Mongo, JPA, qui sont vraiment développés avec une cohérence et une entente entre les différents développeurs chez VMware. Voilà. Je crois que j'ai un tout petit peu dépassé, 30 secondes. Si vous avez des questions, je pense qu'on a encore un peu le temps. On peut couper peut-être la vidéo pour avoir des questions. Il n'y a plus de livres à gagner, on n'a plus de questions. S'il n'y en a pas, tant pis, on arrête. Comme vous voulez. Des questions ? C'était si clair que ça ? Il y en a une. Ça sera une ou deux. Je n'ai pas très bien compris la partie de nos containers dans ce lien et l'AVC. La... La question, c'était, je n'ai pas bien compris la partie de nos containers dans Spring MVC. L'idée de ces tests, c'est pouvoir tester toute la chaîne Spring MVC, donc l'exécution de notre contrôleur, mais tout ce qu'il peut y avoir autour, la sérialisation, des sérialisations du JSON, et ainsi de suite, mais sans lancer un container web, sans vraiment occuper un port, je ne sais quoi, c'est tout été mulé et ça permet d'exécuter plus rapidement et de ne pas utiliser de port et d'essayer d'avoir des tests beaucoup plus ciblés. Ça répond à votre question. Dernière question. Moi, je voulais savoir l'utilisation de Spring intégration par rapport à des USB, des choses comme ça. Quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre ? Spring intégration ou USB, Spring intégration c'est un framework et les USB c'est du runtime. C'est un peu la même différence qu'un framework, je vais prendre JSF et un container web finalement. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas tout à fait le même service. Donc l'idée de Spring MPC c'est que c'est un framework qu'on va pouvoir embarquer dans différents types de process Java avec les fonctionnalités qu'il propose, du routage et ainsi de suite mais un petit peu de monitoring. Mais ce n'est pas un produit complet comme un USB qui en général lui va avoir son propre runtime. Il va inclure d'autres frameworks. Un exemple, ça va être Service Mix qui est un USB et qui inclut un framework comme Spring Intégration qui s'appelle Camel. L'ESB comme Service Mix il va proposer vraiment un runtime. Donc il y aura si on fait du web service il y aura déjà un conteneur web à l'intérieur. Il y aura un conteneur OSGI je crois que Service Mix fonctionne sur OSGI. Il y aura vraiment cet aspect runtime et aussi du du monitoring en général qui va être souvent plus poussé que ce que peut proposer Spring Intégration et aussi un ESB va typiquement proposer des unités de déploiement comme l'équivalent d'un WAR ce que ne propose pas du tout Spring Intégration. Spring Intégration il s'intègre dans votre application un ESB ça va plutôt intégrer vos applications. Après on peut construire un bus à partir de Spring Intégration dans une application web mais ça ne sera pas la même fonctionnalité ça sera quelque chose de beaucoup plus spécifique. Il y a vraiment des c'est vraiment une philosophie différente et certains utilisent Spring Intégration comme je l'ai montré dans un bus parce qu'ils veulent utiliser un ESB mais l'infra ne le permet pas. C'est un nouveau runtime on ne le permet pas donc on utilise les WAR c'est autorisé donc je mets Spring Intégration et je fais mon ESB. Voilà. et je fais mon ESB.